Genèse, chapitre 3 Or le serpent était plus sournois qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et il dit à la femme, « Oui, Dieu a-t-il dit, vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin. » Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne devez pas en manger ni ne devez le toucher, de peur que vous mourriez. » « Vous ne mourrez sûrement pas. » Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, alors vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon en tant que nourriture, et qu'il était plaisant aux yeux, et un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils sûrent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier. et se firent des tabliers. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela Adam, et lui dit, « Où es-tu ? » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'eus peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Et il dit, « Qui t'a dit que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre, dont je t'avais commandé que tu ne devais pas manger ? » Et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ? » Et la femme dit, « Le serpent m'a dupé, et j'ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs, sur ton ventre tu iras, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, cette semence doit meurtrir ta tête, et toi tu dois lui meurtrir son talon. A la femme il dit, « Je multiplierai grandement ta douleur et ta conception, avec douleur tu enfanteras, et ton désir sera vers ton mari, et il dominera sur toi. » Et à Adam il dit, « Parce que tu as prêté attention à la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre, duquel je t'avais commandé, disant tu ne dois pas en manger, maudit est le sol à cause de toi, avec douleur tu en mangeras tous les jours de ta vie. » Pines et chardons il te produira, et tu mangeras les plantes des champs. A la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Et Adam appela le nom de sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. A Adam et aussi à sa femme le Seigneur Dieu fit des manteaux de peau, et les en revêtit. Et le Seigneur Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et n'en mange, et ne vive pour toujours. » Par conséquent le Seigneur Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden, pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ainsi il chassa l'homme, et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins, et une épée flamboyante laquelle tournait en toute direction, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada